Nouvelle désillusion à Saint-Saphoria, on recevait le 20ème, l'occasion de prendre 3 points, malheureusement on repart avec un match nul, comment vous jouez cette rencontre ? Ça fait mal parce qu'on était vraiment bien parti, et puis le but que Alec se prend, on était désolé, et on a vu tout ce qu'il a fait après, ne serait-ce que pour donner confiance aux supporters, donc il a vraiment assuré sur le fond, mais ça fait mal. C'est un bon match, je pensais qu'à la deuxième mi-temps, ils allaient plus s'attaquer, mais ils ne l'ont pas fait, et je pense qu'il n'y a plus qu'il y a déjà espoir, c'est un super mal, c'est une erreur de savoir. On a vu que c'était le 19ème contre le 20ème, le jeu était assez ouvert sur la première mi-temps, après sur la deuxième mi-temps, cette technique était confirmée, les deux équipes étaient paralysées par le stress, et on voyait que le ballon ne s'y pouvait plus, et c'était assez triste et assez terrible comme deuxième mi-temps. C'est sûr, après on s'est agréable quand même à l'apprenti, et des deux côtés ça a bien joué, mais c'est dommage de match nul, mais avoir les propres un soir, c'était un beau match. Là, les prochains anniversaires c'est Marseille, Monaco, Bordeaux, tu n'as pas un petit peu peur pour la suite de la saison ? Marseille, j'ai un peu peur, c'est chaud, et après… Oui, surtout avec la Cannes qui arrive, sachant qu'avec tout l'effectif que nous avons vendu, on n'a pas réussi à faire du jeu, donc les nouveaux prochains, ça c'est difficile. Après, oui, c'est des gros adversaires, donc on est sérieux, on est gros sur le terrain, on continue à s'entraider, et on a été supporters d'Adresse des rêves avec le XMS, donc j'espère que si on le maintient, tout est possible encore. Je suis confiante parce que c'est contre les gros, contre des gros matchs, donc je suis confiante. L'année dernière, Monaco, on leur a mis 3-1, donc on a fait un gros match contre Marseille aussi l'année dernière, donc je suis confiante, je sais que c'est dans ces matchs-là qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et je prends eux. Il y en a certains sur les réseaux sociaux qui commencent à demander la tête de Fred et Antoniti, est-ce que vous partagez leur point de vue ? Non, je ne suis pas forcément fan d'Antoniti, mais je pense que là c'est plus un problème collectif, les joueurs ne m'ont pas attention à eux, et Antoniti n'aura rien par rapport à la prestation que le XMS peut faire actuellement. Mais non, on peut le conserver sur l'actuel mention de Marseille. Il faut remobiliser l'effectif, surtout avec les départs à la canne, l'effectif que va s'en offrir, donc le nouvel entraîneur potentiel ne va pas faire plus. Je ne suis pas trop d'accord, parce que c'est quand même un entraîneur qui a du caractère, qui a bien le caractère qu'il a. Là-bas, il est une faim, non ? 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 Je ne partage pas. Il faut laisser le temps aux coachs de faire les choses. À un moment, il faut savoir laisser le temps. Voilà, des fois c'est dur, c'est tout sans pour les supporters, mais il faut savoir laisser le temps. Non, je ne pense pas, parce que c'est quand même un entraîneur, C'est quand même un entraîneur qui a fait une pluie. Je ne pense pas, il est une faim, il est une faim. Merci. Merci.